Salut les VTT, salut les cyclistes ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo On avait prévu pour ceux qui me suivent sur Facebook Une sortie familiale Manque de peau, ma femme s'est blessée Du coup pas de sortie familiale Mais on continue de s'entraîner Parce que pour ceux qui suivent sur groupe VTT Avec l'Overia sur Facebook Je me suis engagé Dans ma toute première Grande sortie Vélo de route Alors c'est Cyclo, les copains A Amber Voilà C'est une randonnée sur route Qui va être assez exigeante pour moi Parce que je commence juste la route Mais au mois de juillet Ça se passe au mois de juillet Je serai là-bas, je vais aller rouler Je vais m'entraîner durement Alors du coup aujourd'hui, sortie vélo En présence de mon père, cette fois-ci vers chez lui On va tester une nouvelle application Urban Bike C'est-à-dire un nouveau compteur C'est un abonné qui me conseille de l'essayer Du coup je vais le tester aujourd'hui Pour voir si c'est une bonne application ou pas Je vous dirai mon ressenti Un très grand merci à tous les nouveaux abonnés Ça y est, on est à 92, 93 Allez, là cette fois-ci on partage On partage cette vidéo On monte au 100 Et ça sera déjà le top pour moi Bon, et bien je me prépare Parce qu'il est 8h J'ai un peu plus d'une demi-heure de route Pour y aller Et on se retrouve directement sur les vélos Allez, c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz C'est une grosse sortie du mois de juillet On verra si on a les jambes Aujourd'hui il y a du vent Ce n'est pas froid Mais il y a beaucoup de vent On verra ce que ça dit Bon, on va attendre un peu le père Parce que là Je ne suis pas où il est Vas-y Poulis Vas-y Poulis Pousse, pousse, pousse Il râle déjà 20,6 km Il est venu en carrière On peut enlever un peu vers latéral On passe debout le plus gros Toutes les chaînes Maintenant on va prendre Une vieille route Qu'on appelle les fours à chaud Petite route sympathique Bon, là on subit vraiment avec le vent Il n'est pas couvert Après je pense que Il y a les fours à chaud Ça y est, c'est la première fleur C'est un truc sympathique Le petit viroulo Un peu de montée Mais pas trop Surtout le vent De merde Voilà Pour un chou C'est à peu près 2 km Le petit viroulo En plat Salut On y va alors ? Tout ça, et bien normalement, il dort des espèces de trous en fait, et c'est pour ça qu'on appelle ça les fours à chaud. Normalement, on les voit par les façades, et là, il y a une belle vue, là, et tu ne connaissais pas par là, le secteur-là, ah ouais, là, t'as vu, t'as vu, t'as une belle vue, là, tout en bas, là, et ici, on sait qu'il y a la source de cette fin de marque, oui, voilà, pour un petit groupe de cyclistes, ça roulait bien, c'est vrai que c'est sympa aussi. On se dirige tout doucement, on va trouver le col de la potée, le col de potée. Ouais, c'est sympa ici. C'est parti juste en haut, peut-être ? On va dans le trou plus long. C'est beau, là ? Hein ? C'est beau, là ? Tu vois, tu ne connais pas tout, moi ? Tiens, moi, je connais plein de routes, moi. C'est parti au modèle. Ouais. Il y a une belle rivière en bas, là, c'est sûr qu'on ne voit pas bien. Regardez les grottes des compagnons. Bon, on est dans le col. Le premier petit col. Regardez, il en chie à côté. Il en chie, il en chie. Il s'entraîne. C'est chaud. C'est chaud. Il se chauffe pour le col de la potée. Ou de potée, je n'en sais rien. Comment on dit ? Il se chauffe. Bon, l'application, pour l'instant, eh bien, c'est un peu pas mal. Ça bouffe pas trop de batterie. Et nous, quand on bouffe des calories, il va manger le couscous, ça rentre, hein ? Bon, petite pause, vers le petit étang à Beno, avant d'attaquer le col de potée. Après une bonne descente, ça va faire plaisir. Après une bonne descente. On va soulager les jambes. Bonne sortie. Belle sortie. On est à 444 de D+. 1h11, 21 km. Impeccable. On mange une petite barre. Et on y attaque. On est à Beno. On est en bas du col de potée. On va faire une toute petite col, une petite matée. Ça vous a bien réveillé. Maintenant, on va voir. On va aborder ça tout plus lourd. Et on va essayer de monter jusqu'au bout. Et après, dans le col, ça fera une belle petite descente. Jusqu'à Lyon. On a tremblé, ça sera terminé. Au début du col, ça y est. On est passé de 330 à 336. Ça y est, commençons à voir. Ça y est, on a été arrêté. Le vent qui s'est sent. On va voir qui c'est qui va réussir. On va voir qui c'est qui va réussir. On change de caméra. On passe la BMW. On est en col. 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 OK, mon effort. Allez, on lâche rien. On s'est fait travailler. c'est bon j'espère que ça suive j'espère que ça se passe aussi bien que pour moi on est dedans le corps se termine le temps à la fin on est pas mal bonne moyenne on est passé de 300 à 567 de D+. voilà le col elle est terminée le col de beauté on fait la pose photo on se fait la petite pose photo elle est fort on est quand même monté on va bien bosser on va bien on va bien voilà du coup pas eu le temps de faire la fin de la vidéo sur la route on est le lendemain c'est à dire lundi plus de batterie sur les deux caméras ça arrive à tout le monde une super bonne sortie énormément de vent c'était assez compliqué vent latéral on a réussi à sortir quand même on va regarder quand même les stats sur strava alors c'est une sortie qui a fait 33 kilomètres 96 on peut dire 34 en 1h48 avec vitesse moyenne de 18 kilomètres heure 8 vitesse max attention les yeux vitesse max 70 kilomètres heure une belle descente en dénivelé positif de 453 une altitude maxi et bien le col qu'on a monté le tout premier col 584 mètres vraiment belle petite sortie on a trouvé des beaux petits chemins des beaux petits chemins des belles petites routes de montagne qui était assez sympa c'est calme on s'est bien amusé avec le petit groupe de vélo qu'on a trouvé ça ça donne envie voilà on va continuer à se préparer parce que comme je vous ai dit en début de vidéo ben je me suis engagé sur cette rando vélo de route à amber il va falloir que je commence vraiment à m'entraîner à augmenter mes perfs voilà sur ce n'oubliez pas surtout de vous abonner de partager de liker de mettre du commentaire surtout de faire tourner ma chaîne on est à 94 abonnés bientôt les 100 ça serait cool la petite application était super sympa un grand merci à toi qui m'a fait connaître cette application vraiment une belle petite application je vais continuer à la faire travailler pour voir et puis je vous ferai une présentation matérielle très rapidement voilà sur ce n'oublie pas de faire du sport du vélo et puis je te dis à la prochaine salut